Ajouter le calendrier à votre climat Pour ajouter le calendrier des activités à notre climat, il suffit d'appuyer sur l'onglet « Calendrier » dans la barre d'outils à droite. Dans le haut des calendriers, il y a la barre des gels de printemps et d'automne. Pour modifier la date de dernier risque de gel de printemps ou de premier gel d'automne, il suffit simplement de faire glisser les flocons dans la bonne période et le calendrier s'ajustera automatiquement pour chaque plante. Attention, la météo change et la dernière date de gel n'est pas la même toutes les années. Il est important de prendre la dernière date de risque de gel. Par exemple, à Montréal, la date moyenne de dernier gel est la première semaine de mai. Mais voilà, une année sur deux, il gèlera après cette date. Il est donc plus prudent d'utiliser la troisième semaine de mai pour être certain de ne pas perdre les plantes qui sont fragiles au gel. Pour le Canada, vous pouvez aller voir dans la description en bas du vidéo pour connaître les dates de gel de votre région.